Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo d'Offus. Elle va avoir pour but de vous aider à vous faire de l'argent, ce n'est pas toujours facile de s'en faire et j'ai souvent été pauvre mais je me suis bien démerdé. On va abréger directement ici et notre solution va être de faire un craft, une petite baguette vous allez voir directement laquelle, celle-ci. Justement c'est celle-ci, le craft est assez simple, un aluminite, 4 châtaigniers, une ambre, alors c'est l'ambre normale pas l'ambre abragnide, 4 bois de noyer et 2 bourgeons d'abragnide. Ce que moi je conseille c'est d'aller dropper les ambres et par la même occasion les bourgeons d'abragnide, ça se drop plutôt facilement en faisant le donjon à bras. Par exemple on en drop assez facilement, surtout que maintenant avec la mise à jour des donjons modulaires, le donjon se fait très vite. Moi avec mes personnages je le fais en 10 minutes je crois, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que j'ai des personnages assez hauts, par exemple mon SRAM qui est 199. Donc c'est mon personnage le plus haut. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup, mais ça ne doit pas être tellement long non plus à un niveau raisonnable. L'aluminite, c'est le premier alliage que les mineurs peuvent faire, donc ça ne coûte pas spécialement cher. Puis si vous avez un mineur bas niveau, vous savez comment l'utiliser, comment utiliser ses alliages. C'est vrai que pour XP plus vite, on fait des alliages. Mais on ne sait pas toujours quoi en faire, donc ça peut vous aider, par exemple si vous avez un mineur bas niveau. Le châtaignier, pareil, c'est à bois qu'on obtient très vite, en étant bûcheron. Donc si vous en avez, tant mieux. Le noyer, on l'obtient un petit peu plus tard. Mais, enfin, niveau 20 à voir, je ne sais pas. Mais voilà, il ne coûte pas spécialement cher non plus. Alors, la preuve, je vais vous montrer directement. Donc le bois de châtaignier, ça va de 2000 à 4000 sur mon serveur brumaire. Les 100, ça va aussi. Noyer, ça va de 5000 à 6000, plus ou moins. Donc ça ne coûte pas très très cher. Les bourgeons, je montre toujours, même si là, ils ont pris un petit peu de la drogue. Parce qu'avant, je les achetais, enfin, quand j'en achetais, je les achetais aux alentours de 6000 aussi. Donc, ce prix est un peu... Ce n'est pas le bon prix, vraiment, je dirais. Les ambres, je vous conseille d'aller les... Je vous conseille d'aller les dropper, donc ça se tombe facilement et les bourgeons avec. Pour vous faire la démonstration, je vais faire avec vous, parce que j'ai réabonné mon sculpteur de baguettes. Parce que je ne joue pas tellement à Dofus, ces temps-ci, je joue plutôt à d'autres jeux, puis j'ai d'autres choses en tête que de jouer à Dofus. Mais... Voilà. Et je vais vous montrer... Bah, plus ou moins, comment se faire de... C'est pas celle-là... Comment se faire de l'argent avec cette technique, si j'arrive à cliquer. Voilà. Voilà. Euh... Moi, je vous conseille de les faire par 100. Euh... J'ai... J'ai fait toujours par 100, moi. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, on attend. C'est la partie passionnante de la vidéo. Vous avez le temps d'aller aux toilettes, de vous faire un café, mais très très rapide. Un espresso, alors. Euh... De boire un coup, de boire du coca, euh... De vous abonner à ma chaîne. De mettre des j'aime sur cette vidéo, de la partager à toute votre famille, euh... A tout le monde. Euh... Voilà. Moi, je vous rencontre un petit peu ma vie sur Dofus. Euh... Je connais le jeu depuis... Depuis le tout début que ça a commencé, euh... Dans la version bêta test, qui était gratuite. Euh... Je sais plus vraiment en quelle année. Je pense que c'est en 2004. Ça doit être quelque chose comme ça. Ça doit être 2004, oui. Euh... J'ai toujours joué à SRAM. Depuis le début. C'est juste maintenant, euh... Parce que je m'étais fait une petite, euh... team de... De 7 personnages, euh... J'ai joué d'autres personnages, mais j'ai toujours joué à SRAM. Euh... Celui-ci, c'est mon personnage le plus haut niveau. Euh... Il est très vieux. Il est très vieux, mais j'ai arrêté pendant 3 ans, euh... Le jeu, donc euh... Voilà. Il est pas si vieux que ça en termes de jeu, mais en termes de temps de création, il est très vieux. Allez. On atteint presque euh... Les 100. On est à 70. Encore un peu de patience. Au moins, je voulais... Je ne vous... euh... Qu'est-ce que je vais dire ? Euh... Je ne vous dis pas une technique sans vous la montrer. Je vous montre. que euh... Ça fonctionne. Parce que je l'ai... Fait plusieurs fois. Euh... J'ai plusieurs techniques. Enfin, plusieurs moyens que je me suis... Que j'ai réussi à me faire de l'argent. C'est un peu comme ça que je me suis acheté euh... Ma panoplie que euh... On peut voir ici. Au temps où ça coûtait plus ou moins 15 millions sur mon serveur, euh... Un seul item. Donc euh... En s'accrochant, il a moyen de se faire de beaucoup d'argent. Voilà. Les baguettes ont terminé. Merci mon petit sculpteur. Et on va directement aller briser ça. Voilà. 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 On se retrouve... Ici. On met nos jolies petites baguettes. Ça va être peut-être un petit peu long. Euh... Oui. Bon allez, hop ! Ap. Ap., Ap. Ap. Ah, ouais, désolé si je n'ai rien faire à dire. L'instant là. Mais... mon passe temps préféré je vous l'accorde c'est pas le truc le plus passionnant au monde je spam ma souris oui j'en vois presque la fin presque presque vous pouvez apercevoir que j'ai de magnifiques objets sur moi en fait c'est que je m'amuse à faire des donjons inutiles genre ça c'est en faisant le le donjon scar à feuilles ça passe le temps je l'avais pas encore vu en version modulaire donc voilà 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 donc quand on a tout brisé hop on nous forcément je vous montre déjà à l'avance que le monde j'en ai un petit peu ici mais je n'ai pas de ruines sur moi par 27 passa mais bon j'avais même pas que je les avais alors voilà voilà et on obtient là j'ai obtenu 32 pacha 273 chat 283 ça plus ou moins une trentaine de passa et 26 runes po alors vous allez comprendre directement pourquoi je vous dis que c'est une technique pour se faire de l'argent à tout cas c'est là le craft à réaliser si on va dropper les ambres et les bourgeons on doit acheter que le bois ça fait on va compter ça à 6000 ça nous fait 24000 pour le châtaignier et 24000 pour le le noyer ça nous fait 48000 et les aluminites moi je les ai achetés 20 mille laissant parce que j'avais la flemme de d'aléminer même si je vais améliorer sans mais en soit ça tombe plus ou moins vers ce prix là en général enfin ça génère en général ce prix là que je fais donc ça nous a coûté 60000 et vous allez comprendre très très vite je vous dis déjà que moi quand je les fais le prix était mieux le prix était beaucoup mieux mais ça reste quand même plus ou moins potable marqué que une seule c'est 25000 on en avait 6 ça nous fait 500 ça nous fait attendez ça nous fait au moins 650 j'ai pas un truc du genre ouais ça doit plus ou moins faire ça quelque chose comme ça enfin vous a remarqué qu'oilà quand on a fait un bénéfice d'au moins 600000 en deux secondes enfin j'avais j'avais aussi les les ambres avec moi quoi mais sinon les bourgeons ont acheté c'est plus ou moins 6 7000 plus ou moins 7000 les 100 donc ça fait 14000 et les ambres quand les quand les vendeurs ne prennent pas de la drogue c'est plus ou moins 40 50 mille les 100 sinon quand ils prennent de la drogue c'est 100000 mais là laissez tomber allez dropper c'est vous vous économisez de l'argent mais dans tous les cas ça nous fait de l'argent et d'ailleurs on va pas gêner un voilà 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 vous pouvez aussi revendre les runes ça si vous êtes sur un serveur qui commence ça peut toujours faire de l'argent ici sur brumaire les runes ça on n'a complètement rien à foutre donc voilà les runes chat je pense pas que ça vaut beaucoup non plus les runes pas ça ça peut vouloir valoir de l'argent si je les trouve voilà hop par exemple voilà ça vaut plus ou moins de l'argent quoi donc en sensé technique en amassant les runes on peut se faire de l'argent donc voilà c'était ma première vidéo sur comment se faire des kamas sur dofus j'en fais probablement d'autres avec encore des métiers parce que forcément cette vidéo utilise le métier de de sculpteur de baguette mais vous enfin il suffit de tomber sans forge enfin un sculpteur de baguette plutôt sympathique voilà quoi ou alors vous en montez aussi ça peut être une bonne idée parce que c'est vraiment un bon moyen de se faire de l'argent et voilà et ben voilà c'est la fin de cette vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre j'aime à partager à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et je vous dis à la prochaine